...couffrant pour l'équipe du Portugal avec soit Bernardo Silva, soit Moutinho, pied droit de Moutinho, Moutinho de la surface de réparation, la bonne sortie de Loris qui s'est fait tamponner, oh là là, pénalty, carton jaune derrière, carton jaune derrière, carton jaune derrière, et il a tamponné Danilo qui est au sol, l'arbitre demande à ce que l'on vienne rapidement, et Loris prend carton jaune, et il rend pénalty derrière pour les Portugais. J'ai eu peur qu'il expulse, et il a pris un carton jaune, en tout cas Hugo Loris, il y aura pénalty derrière pour les Portugais, et Cristiano Ronaldo, lui il a déjà posé le ballon sur le point de pénalty, Cristiano Ronaldo qui s'apprête. Il n'a jamais marqué contre la France je crois ? Non, il n'a jamais marqué, jamais, 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 on revoit l'image, elle est terrible, l'image de la sortie, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il n'avait jamais marqué face à l'Allemagne. 110ème pénalty sifflé contre la France, 17ème pénalty sifflé contre la France sous l'air Didier Deschamps, Cristiano Ronaldo face à Hugo Loris, Cristiano Ronaldo qui en est à 107 buts après son doublé face à la Hongrie, après son but contre l'Allemagne. Il est à deux buts de l'Iranien Daï, meilleur buteur de tous les temps en sélection. Matteo Laos va voir Hugo Loris pour lui rappeler la règle par rapport à la ligne de but. Cristiano Ronaldo, 30ème minute de jeu, Cristiano Ronaldo, il y a 0-0 entre le Portugal et la France, Cristiano Ronaldo face à Hugo Loris, Cristiano Ronaldo, les mains sur les hanches, la course des dents, la frappe de Cristiano Ronaldo, le contre-pied parfait ! 1-0 pour le Portugal, après une demi-heure de jeu, le Portugal mène face à la France et prend la première place du jeu. Avec Lucas Hernandez pour Kylian Mbappé, Mbappé qui va fixer, Mbappé face à Bernardo Silva, Mbappé qui revient dans l'axe avec Pogba, il sollicite le 1-2, il a lui met par-dessus ! Pédalti ! Non, 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 j'ai faute. C'est pédalti, pédalti pour l'équipe de France. Le ballon de Pogba par-dessus pour aller chercher Kylian Mbappé et la faute de Pep, pédalti derrière à la 45ème minute ! Et c'est Karim Benzema qui va France. C'est Griezmann qui décide de le laisser à Benzema, monsieur, c'est lui qui va avoir un Mbappé en disant l'Unes. A la main, il repose lui. Karim Benzema pour le centième pénalty de l'histoire des Bleus. 79 réussis, 20 manqués. Karim Benzema face à Rui Patricio pour répondre à Cristiano Ronaldo dans les dernières minutes. La course des dents de Benzema ! Et le but ! Et c'est au fond ! Et c'est plein axe ! Et c'est très fort ! Et Rui Patricio n'a pu rien faire ! 80ème pénalty réussie va manquer. Cette fois-ci, on peut respirer ! Benzema dans la profondeur, Benzema la frappe ! Et le but ! Le but ! Le but hors-jeu ! Hors-jeu ! Hors-jeu, poteau rentrant de Karim Benzema. Et le but va être refusé pour position d'ordre. Ça fait rien, il l'appelle, le geste. Magnifique ! La passe, la pelle, tout était impeccable, sauf quelques petits centimètres en avant. Au niveau du pied, c'est 3 centimètres. Le but est checké, les gars, il est vérifié. Moi, je trouve que sur ce qu'on vient de nous proposer, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être un petit orteil. Allez ! Assistance vidéo. But accordé ! Ah ben oui, il y a but. But accordé ! Double de Karim Benzema ! Ces deux derniers buts en équipe de France, c'était aussi un doublé en 2015. C'était face à l'Arménie. Même si ça a été long à venir, la célébration est importante. La joie des joueurs de l'équipe de France. Tous autour de Karim Benzema. Et l'équipe du Portugal qui a toujours le ballon avec Renato Sanchez. Ils ont l'air d'être un petit peu mieux là avec Moutinho. Le décalage, Moutinho. Pour Cristiano Ronaldo avec l'accélération. Avec Diogo Giota au premier poteau. La main réclamée. Pénalty ! Pénalty pour le Portugal. Encore ! Signifié par l'arbitre ! Non, 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 si, 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 Koundé. Koundé est fautif avec Cristiano Ronaldo et le ballon détourné. C'est vrai qu'il y a un bras un peu tendu là. C'est pas un geste naturel. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ouais, en quittant le terrain tout à l'heure, on l'a vu furtivement à l'écran. On va aller voir le deuxième ballon. Antonio Matteo Laos. Et Loris. Qui va sortir le ballon. Avec Hugo Loris. Je pense que c'est le moment. Qui se positionne. Cristiano Ronaldo. 59ème minute. Même lors de jeu. Cristiano Ronaldo face à Hugo Loris qui est parti à gauche tout à l'heure. Cristiano Ronaldo au même endroit ! Ça fait deux partout ! Deux partout entre le Portugal et la France avec le doublé de Benzema. Le doublé de Cristiano Ronaldo. Le doublé d'like houverte. Allí, on peut se savoir ce que vous avez dit ! C'estimes-ho.